Je vais te parler aujourd'hui vraiment d'un texte absolument passionnant publié dans le journal La Presse. Le titre m'a beaucoup intriguée. « Les écoles secondaires de plus en plus homogènes ». Là, je me suis dit, de quoi on parle? Alors, le texte est basé sur le portrait socioculturel des élèves inscrit dans les écoles publiques de Montréal, du comité de gestion de la taxe scolaire, et ils ont aussi analysé des données ministérielles sur la langue maternelle des élèves dans les écoles privées. Et ce que dit ce texte-là, c'est un phénomène assez particulier dans les écoles à Montréal, c'est que de plus en plus, les élèves dont la langue maternelle est le français, ou des gens dont les parents sont nés ici au Québec, enfin ce qu'on appelait avant dans l'ancien temps des « deux souches », sont de plus en plus dans les écoles privées, et que dans les écoles publiques, c'est de plus en plus donc des gens qui sont des immigrants, soit de première ou de deuxième génération. Alors, on sait que grâce à la loi 101, évidemment, tous ces gens-là sont scolarisés en français, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a, par exemple, une école où il y a trois fois plus de gens qui parlent arabe que de gens qui parlent français. Et ce que ça crée, et ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment les données selon ce qui est écrit dans ce texte-là, c'est que ça crée non pas des écoles multi-ethniques comme on les a connues, toi et moi, mettons, ou nos enfants même, peut-être toi tes enfants les plus vieux maintenant, mais ça crée des blocs de groupes ethniques où il y a un groupe ethnique qui est nettement prépondérant. Ça veut dire, par exemple, tu vas aller dans une école, il va y avoir quelques Québécois de souche, puis il va y avoir, par exemple, une grande, grande, grande quantité d'élèves qui viennent, par exemple, du Maghreb ou qui viennent d'Asie, qui viennent de certains pays en Asie. Et ce que ça fait, c'est pas que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas du tout ce que l'Arctique dit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des immigrants de première ou deuxième génération qui n'ont aucun contact dans le cadre scolaire avec des Québécois dits de souche ou pure laine ou d'immigration plus ancienne ou peu importe. Donc, ça fait... La société d'accueil. La société d'accueil. Voilà ce que Rachida Asdouz, que j'adore, elle appelle, elle fait la différence entre des accueillants et des accueillis. Donc, des accueillis n'ont presque aucun contact, en tout cas dans le cadre scolaire, n'ont pas de contact avec les accueillants. Et les accueillants, donc la société d'accueil, se retrouvent majoritaires dans la société, mais minoritaires dans les écoles. Ce à quoi ça mène, c'est deux situations. Une qui, moi, me touche beaucoup parce que je suis chroniqueuse culturelle puis parce que c'est un milieu qui m'intéresse, c'est que, par exemple, quand Karl Tremblay meurt, vu que tu prends une école où il y a une prépondérance de gens qui sont nés, par exemple, au Maroc ou en Chine ou en Inde ou peu importe, ils ne sont pas en contact ou ils sont en contact avec une infime minorité de gens dont les parents ont été bercés en écoutant les cow-boys fringants. Résultat, Karl Tremblay meurt, puis dans les couloirs de l'école, personne n'en parle. Donc, il y a une dissociation complète et totale entre des gens qui vivent dans une société, mais qui ne sont pas en contact avec la culture de cette société-là. Et il y a une phrase dans le texte qui, moi, m'a fait énormément de peine. Pour ce qui est de la culture, le Québec ne réussit pas à faire aimer sa culture parce que les jeunes immigrants de première ou de deuxième génération ont souvent très peu de contact avec la société d'accueil. C'est extrêmement triste parce que je me dis, si demain matin, moi, je m'en vais vivre en Italie, que je m'en vais vivre en Espagne, que je vais vivre en Argentine, peu importe, que je vais vivre à Hong Kong, peu importe, une des premières choses que je vais chercher à faire, c'est d'écouter de la musique argentine, d'aller goûter à de la cuisine italienne, d'aller, je veux dire, si je vais à Hong Kong, peu importe, le pays où je vais, si je vais au Congo, je veux dire, peu importe. De m'intégrer. C'est la base, c'est la base. Et ce n'est pas par rejet, c'est que si tu n'es pas en contact avec, comment veux-tu pouvoir comprendre? Et c'est un argument qu'on nous a beaucoup dit, nous, la société d'accueil, on nous a beaucoup dit, bien là, il faut que, par exemple, quand tu viens, quand tu es issu de l'immigration, il faut que tu te reconnaisses quand tu regardes la télé, il faut que tu te reconnaisses quand tu dis, oui, mais là, c'est un cas où il y a comme un blocage. Parce que s'ils n'ont pas de contact, si tu vas à l'école, puis que pendant que tu es à l'école, tu n'es pas en contact avec des petits culs qui écoutent les cow-boys fringants, puis qu'ils comprennent la ref quand ils chantent « Rentrez à temps pour écouter passe-partout », bien, si tu n'as pas la ref, tu ne peux pas comprendre la culture. Puis quand tu quittes l'école, tu retournes à la maison où tu parles donc la langue d'origine de tes parents, par le satellite, tu écoutes la télé du pays d'origine de tes parents, la musique que tu écoutes, si ce n'est pas sur Netflix, bien, tu es en train d'écouter de la musique d'origine de tes parents, bref, ça fait des espèces d'enclave. Et ça, c'est dommage. Mais il y a une autre partie de ce texte-là, je parle beaucoup, puis tu ne parles pas, tu peux intervenir, c'est qu'on nous parle aussi d'un film que je n'ai pas vu personnellement, mais que j'ai vraiment maintenant envie de voir. C'est un documentaire qui a été fait par Manuel Folia. Tu sais, nous, quand on dit Folia, on pense évidemment à Pierre Folia, qui était chroniqueur à la presse, mais son fils Manuel fait des documentaires, et il a fait un documentaire qui s'intitule « Garçons, un film de genre ». Et à un moment donné, semble-t-il, dans ce documentaire-là, on a pris un groupe d'adolescents d'une école secondaire de Matane, donc prédominants blancs, blancs, et on les a jumelés avec l'école Pierre Laporte à Montréal, prédominante d'enfants qui viennent issus du Maghreb, et on s'est dit, on va prendre un groupe d'étudiants de Matane, on va les envoyer à Montréal, puis on va prendre un groupe d'étudiants de Montréal, on va les envoyer à Matane. Mais semble-t-il, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, le documentaire semble dire que quand les jeunes de Matane sont arrivés à Montréal, leur accueil a été carrément hostile, et il y a des gens qui se sont fait traiter de blanc. Alors on a ça dans les écoles. On a ça. Donc on est rendu que quand tu as des groupes de gens qui viennent de Matane, ils se font traiter de plots gaspésiennes, puis ils se font traiter de blanc. Bien, un petit peu de politesse, s'il vous plaît. C'est comme on s'essuie les pieds sur le paillasson avant d'entrer dans une société d'accueil, puis une société qui vous accueille à bras ouverts. En fin de semaine, je suis allée voir Rue. Oui, je suis allée voir Rue, tu sais, évidemment, Kim Thuy, c'est une adaptation au cinéma de son livre où elle raconte comme « Both people » parce que dans les années 70, c'était ça, il y a eu un énorme afflux de réfugiés qui sont arrivés au Québec, beaucoup de Vietnamiens, des « Both people » qui avaient vraiment fui dans des conditions absolument désastreuses. Et le film est très touchant pour ça. Ce n'est pas un grand film, mais c'est très touchant pour ça parce que ça montre à quel point les Québécois sont une société d'accueil. À bras ouverts, la famille de Kim Thuy, elle arrive, puis on leur dit... Ils ont un immense appartement, puis on leur dit, bien, le gouvernement paye vos trois premiers mois de loyer après, il va falloir que vous débrouillez puis que vous ayez un emploi. Ça, les années 80, c'était quand même assez différent. Mais je veux dire, le Québec est une société d'accueil très accueillante. Je sais que c'est un pléonase, mais il faut exiger aussi... Il faut exiger d'être respecté aussi. C'est ça ce qu'on dit dans le texte, c'est que les jeunes qui ont tenu ces propos-là ont été rencontrés, la direction de l'école les a rencontrés pour leur taper ses doigts. Mais ça donne ça. Donc, un petit peu de vigilance, un petit peu de reconnaissance, un petit peu de gratitude. De fierté qu'on est au Québec. Je vous rappelle qu'on est au Québec. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ça va dans les deux sens, le vivre ensemble. Fait que, tu sais, quand on se fait taper sur la tête à longueur de temps puis qu'on se fait dire qu'on est xénophobe puis qu'on est ci puis qu'on est ça...